Nous sommes ici rue Aldimant à Lausanne, c'est devant la maison natale de C.F.R.A.M.U.F. C'est une maison dans laquelle son père avait installé un commerce, comme on disait à l'époque, de denrées coloniales, en fait une grande épicerie. Son père qui était un paysan du Gros-de-Veaux qui s'était installé dans la deuxième moitié du 19e siècle ici dans cette maison. Nous sommes ici au Belle Roche, c'est-à-dire devant le complexe qui porte ce nom. Il y a une avenue qui s'appelle l'Avenue de Belle Roche et c'est une des adresses que l'on retrouve souvent chez Rameau avant le milieu des années 20, entre disons 1915 à peu près 1920, parce que sa mère habitait dans ce quartier. Nous sommes ici à l'esplanade de Mont-Benon, devant l'Abbaye de l'Arc. Cette maison est liée à un épisode important de sa vie, à savoir la remise du Grand Prix Schiller en 1936, qui a été vraiment pour lui la consécration au niveau national. Saint-François est l'exemple même d'un mauvais développement urbanistique, dans la mesure où ce centre de la ville, qui offre une vue magnifique sur le lac et les Alpes en face, aurait dû, selon lui, rester un lieu de panorama, de point de vue où on aurait pu installer justement des lieux agréables, des restaurants avec des terrasses, etc. plutôt que d'y bâtir ce front constitué maintenant par la banque cantonale et l'hôtel des postes, plus la banque est derrière nous, qui font au fond une sorte d'écran à ce qui constitue pour lui une des spécificités, une des beautés de Lausanne, à savoir justement la vue et le paysage. On est ici dans l'Opéra de Lausanne, qui est donc l'ancien théâtre municipal de la ville, et c'est ici qu'a eu lieu un événement considéré comme historique, qui est la première et unique représentation de l'histoire du soldat de Ramiro Estravinsky, le 28 septembre 1918. C'était destiné à être repris, c'est tombé en plein pendant la période de grippe espagnole, et du coup cette représentation est restée unique. Nous sommes ici au bout de l'avenue de Rumine, c'est une série d'immeubles, qui sont des immeubles cossus, bâtis au début du XXe siècle, et c'est ici de nouveau que se passe une scène du roman Les circonstances de la vie, le roman Lausanneau à Drameux. Le texte montre que si la vue est extraordinaire, la construction n'est pas si bien faite que ça, c'est de nouveau un peu cette position de Rameux assez critique à l'égard du nouvel urbanisme lausannois, et des transformations que cela implique, non seulement pour l'architecture de la ville, mais plus globalement pour le tissu social et la culture de sa ville de naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada